Bonjour, c'est Jennifer Avey, je suis entraîneur avec le centre d'activité physique La Rinière du Nord. Aujourd'hui, je vous invite à faire un entraînement avec moi, un entraînement de HIIT qu'on appelle, c'est une acronyme qui veut dire High Intensity Interval Training. Et qu'est-ce qu'on va avoir de besoin? C'est un entraînement en tout et partout de 24 minutes. On va commencer par un bon réchauffement pour une dizaine de minutes. Après ça, j'explique un peu les exercices. On va avoir 6 exercices différents et on va faire la rotation 6 fois. Après ça, on va faire l'entraînement 24 minutes et après ça, on va finir avec des étirements pour terminer l'entraînement d'aujourd'hui. Donc, je vous invite à participer avec moi, toujours aussi aller à votre niveau. Je vais vous montrer des modifications pour débutants intermédiaires et peut-être plus avancés, mais bien important d'écouter son corps et d'aller à son rythme. Aussi, vous pouvez avoir avec vous, moi j'ai toujours une petite bouteille d'eau avec une serviette, des fois ça va mieux quand on fait des exercices à terre ou simplement des fois on le chauffe, on veut s'essuyer un peu. Donc, si vous vous permettez, on va commencer avec un bon étirement, un étirement du corps entier pour aujourd'hui. Donc, on va commencer avec la marche sur place, je vais juste partir un petit timer. Juste pour se réchauffer. Je vais vous montrer aussi sur le côté. Vous allez m'entendre souvent dire « abdominaux engagés » dans les exercices, c'est quelqu'un que je vais répéter souvent. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je vous l'expliquer tout de suite du début. Imaginez qu'on a une corde en arrière dans notre dos qui est attaché en avant à notre nombril. Donc, on imagine qu'on tire la corde et on veut apporter le nombril par la colonne le plus près possible. Ça va bien engager les abdominaux en faisant ça. Ça va protéger le bas du dos aussi. Ça va aider beaucoup avec les exercices. Aussi, la sécurité quand on fait plein d'exercices aussi. Ok? Un petit peu plus haut. Un peu plus large. On peut prendre le genou à la poitrine. On retient pas le souffle. Toujours bien important de respirer. juste un mini-jogging. Ok? Sur place. Rien de trop intense. Encore là, c'est juste pour se réchauffer. Faire un peu les genoux en avant. Les abdominaux sont toujours engagés. On va faire sortir, sortir. C'est bien. On a un peu en avant, un peu en arrière. Comme ils nous ont engagés toujours. Retourne au centre. L'autre côté. Puis en avant, un peu en arrière. L'autre côté. Pour l'entraînement d'aujourd'hui, on n'a pas besoin d'équipement du tout aussi. J'ai oublié de le mentionner. J'ai oublié juste sur le tapis. On retourne sur place. Un petit jogging. En avant. En avant. Faire une petite pression. Il va vraiment doucement. Tu es un petit pression. Tu es un petit pression. Tu es un petit pression. On respire bien. On respire bien. Il y en a un autre 20 secondes. Vous pouvez aller sur place. On respire bien. On respire bien. On respire bien. On respire bien. Un peu. Maintenant, on va prendre le coup. On va faire des rotations demi-cercle en arrière seulement. En arrière seulement. Demi-cercle. Demi-cercle en avant maintenant. On respire bien. Un dernier. On prend les épaules. Rotation vers l'arrière. On respire naturellement. Rotation avant. Montez les épaules. Montez les épaules. Mettez la rotation complète en avant. Ouvrez un peu les jambes. Super. Libre vers l'arrière. Complètement. Respire bien. Maintenant, un peu plus truqué. Les gens qui commencent la première fois ont toujours un peu de la misère, mais c'est pas grave. j'aime bien cet exercice parce que ça nous fait un petit défi aussi à notre cerveau. On va commencer avec deux bras en haut. Un bras va aller vers l'avant. L'autre bras vers l'arrière. Si vous ne l'avez pas, si vous êtes mélangé, aucun problème. Ça ne dérange pas. Ça va être la pratique qu'on s'améliore pour vous qu'on fasse des rotations. Ok. Un vers l'avant, un vers l'arrière. On arrête en haut. Lui qui est en avant, maintenant, va en arrière. Et lui qui est en arrière, va en avant. On va poser. Toujours un côté plus facile que l'autre. C'est normal. Encore là, si vous ne l'avez pas, on n'est pas obligé d'avoir de la frustration. Laissez aller bouger quand même. Avec la pratique, on s'améliore. Ok. Vous pouvez relaxer maintenant. On va faire un petit, un grand. Un petit, un grand. Un petit, un grand. Deux autres. Un dernier. Maintenant, nos genoux vont être mou. Nos bras sont près du corps. Un petit twist. Sans twist. On y voit doucement. Le mouvement continue. Nos genoux sont mou. Les bras sont près du corps. Une dernière fois, je suis à côté. Super. On ouvre les jambes un peu. De façon dynamique, on va aller chercher de côté à côté. Une fois. On va aller à votre rythme, à votre niveau de mobilité aussi, de flexibilité. L'étirement d'avant l'entraînement, c'est hyper important. Même l'étirement de la faim. Je crois que des fois, c'est même plus important que l'entraînement. Ça nous aide à récupérer des entraînements. Ça aide à la prévention des blessures aussi. Une dernière fois. On peut rapprocher les pieds un peu. On va faire des rotations du bassin d'un côté. On va le respirer naturellement. On va le respirer naturellement. Dernier coup de ce côté-là. Super. L'autre côté. Deux autres. Maintenant, l'autre exercice, je vous montre la vue de côté. Nos genoux sont mous. Je veux qu'on sort les fesses. On les rentre. On sort les fesses. On les rentre. Ça rentre. Nos genoux sont mous. Ne pas le respirer. Trois autres. Rentre les fesses. Ça. Un dernier. Super. Procène exercice, on va prendre la jambe commence. Imaginez qu'on débarque d'un vélo. On a la jambe, on débarque d'un vélo. Abdomino engagé. Si vous avez besoin d'un peu de balance, vous pouvez mettre les bras sur le côté. Sur les hanches aussi. Maintenant, on rentre sur le vélo. Même jambe. Dernière fois. Super. L'autre jambe. On débarque du vélo. On embarque sur le vélo. Trois. Quatre. Dernière fois. Cinq. Super. Maintenant, on colle les genoux et les chevilles. Nos mains sur les genoux. Des mini-rotations d'un côté des genoux. L'autre côté. Super. On va prendre le pied droit. La cheville. Rotation extérieure. Je vais commencer avec la gauche. Intérieure maintenant. Maintenant, la cheville droite. Extérieure. Intérieure. On ouvre les jambes un peu. On expire. On descend. Inspire. On monte en haut. On y va pour cinq. Deux. Il en reste deux. Super. Je vous invite à prendre une petite gorgée d'eau. Ensuite, je vous explique les six exercices qu'on va faire. Petite chose à noter. Vous allez voir que moi, je suis nu-pied. C'est ma préférence pour mon entraînement. C'est d'être nu-pied. Vous êtes obligés d'être nu-pied. Vous pouvez avoir des souliers, des bas. Allez-y confortablement. La raison pourquoi j'aime ça être nu-pied, c'est si je trouve qu'on a une meilleure erreur, des fois, connexion avec le sol. Ça fait que c'est une chose un peu spirituelle. Moi, j'aime bien ça, mais au début, ça m'a pris du temps habitué. Si vous n'êtes pas habitué, des fois, vous pouvez commencer juste un petit peu. Après ça, continuer plus longtemps les pieds. Si vous êtes capable, je vous encourage à essayer, mais c'est vraiment pas obligé que vous pouvez mettre vos chaussures aussi pour l'entraînement. Comme je vous explique, on va voir six exercices qu'on va faire. On va faire la rotation six fois. On va avoir 10 secondes de repos, 30 secondes de travail, 10 repos, 30, 10, 30. Ça va être comme ça pendant 24 minutes. Donc, il n'y a pas grand arrêt à prendre aux 10 secondes de repos en chaque exercice. Je vous explique les six exercices au début, mais après ça, je vais toujours vous répéter au fur et à mesure. Vous allez voir. Je vais répéter les petits conseils aussi pour chaque exercice à chaque fois. Le prochain exercice, ça va être un pas latéral avec un petit coup, c'est en arrière, ses fesses un peu. C'est le premier exercice qu'on va faire pendant 30 secondes. Le deuxième exercice qu'on va faire, ça va être un squat. Pour le squat, je veux vraiment que vous soyez à votre largeur, une largeur qui est confortable pour vous. Il y en a que c'est plus large, il y en a que c'est plus étroit. Une façon un peu conique que je vais m'expliquer de trouver votre bonne largeur. Imaginez-vous que vous êtes en camping et vous avez des besoins à faire en camping, il n'y a pas de toilette, il faut aller dehors dans le bois. Mettez-vous une place où vous pouvez être confortable pour un squat. Ça, c'est votre largeur à vous qui est confortable. Pour moi, c'est comme ça, mes pieds sont un petit peu aussi pointés vers l'extérieur, ils ne sont pas nécessairement droits, donc allez-y quelque chose, une largeur et l'ouverture des pieds qui est confortable pour vous. Ce qui va être important avec le squat, c'est vraiment d'aller s'asseoir en arrière. Imaginez qu'on va s'asseoir sur une chaise, ça ne veut pas que les genoux dépassent les orteils. Je vais expliquer d'autres choses aussi quand on va faire un exercice. Troisième exercice, c'est ce que j'appelle l'échelle. On a une échelle imaginaire en avant nous, on veut sortir les pieds de l'échelle, les rentrer. Quatrième exercice, ça va être la mobilisation thoracique. On va voir les deux mains monter la hauteur des épaules, un pouce vers le bas, un pouce vers le haut. Nos genoux vont être mous, on va faire un twist. On va suivre toujours le côté du pouce bas. Le cinquième exercice, ça va être la marche sur place avec des petits coups. Je vais vous montrer aussi, si vous êtes plus avancé, ce que vous pouvez faire. Ça va être les genoux hauts, un pouce sur place avec les genoux toujours. Dernier exercice, ça va être sur le dos, ça va être la bicyclette. On va y aller juste avec les jambes. Donc, l'autre du corps va être relax. Juste les jambes, la rotation, la bicyclette. D'accord? On va commencer avec une 10 secondes de repos. C'est de voir le timer changer entre rose et vert. Rose, temps de repos, vert, le temps de travail. Pour ce qui est prendre une gorgée d'eau, allez-y toujours quand vous en avez besoin. Attendez pas nécessairement que mixte j'en prenne une. Donc, on y va avec une 10 secondes de repos pour commencer. Le premier exercice, ça va être le pas latéral avec le petit coup en arrière. Les épaules sont basses. On y va. Abdomino engagé. Pensez toujours que j'ai une corde en arrière de ma colonne et je tire. Mon nombril se rapproche de ma colonne. Nos mains sont molles. On y va pour 30 secondes. Si vous n'êtes pas capable de faire le coup, juste des petites tapes. De côté à côté. Super. 10 secondes de repos. Prochain exercice, ça va être le squat. Allez à une largeur qui est confortable pour vous. Expire en descendant, inspire en montant. Allez le plus bas que vous êtes capable. Si c'est juste ici, c'est correct. Ok. On veut faire attention que les genoux ne rentrent pas vers l'intérieur non plus. Les pieds restent là au sol. On s'assoit vers l'arrière. Le poids devrait attendre. On va avoir une sensation d'avoir le poids sur les talons. On devrait être capable de lever les orteils. Super. 10 secondes de repos. On va avoir l'échelle maintenant. Travailler un peu le cardio. Intérieur, intérieur, extérieur, extérieur. Niveau débutant. Intermédiaire. Allez juste un peu plus vite. Avancez. Vous faites encore un peu plus vite. Allez à votre rythme. Nos mains sont molles. Super. Viens pas de respirer. Super. Prochain exercice. Les genoux sont mous. Nos fesses vont être rentrées. Donc, l'ombrie vers la colonne d'abdomino engagée. Pousse vers le bas. Pousse vers le haut. On twist. Nos fesses rentrées. Les genoux sont mous. C'est un exercice qui est là. Ça va travailler un peu les épaules. Mais aussi dans le haut du dos aussi. Ça va être beaucoup avec la posture. Super. La marche sur place. Ou les genoux. Tout dépendant de votre niveau. On va ajouter les bras. Toujours les abdominaux engagés. L'ombrie vers la colonne. Ajouter les bras. Il faut faire des petits coups de poing. Ou juste les bras de côté. C'est débutant. Intermédiaire. C'est plus un petit jogging. On monte les genoux. Plus avancé. Encore un peu plus haut. Ok? L'ombrie vers la colonne. Allez. Un autre niveau. Bien important. Le médical. Super. On va au sol. La bicyclette. On est sur le dos. L'ombrie vers la colonne. Bien important. Les pommes l'ont vers le ciel. On ne veut pas que le dos lève du sol. Donc, ma main ne devrait pas passer. Le dos est plaqué au sol. On apporte le nombrie vers la colonne. Si le dos a tendance à lever, descendez les jambes un peu moins bas. Si c'est correct, descendez plus bas pour vous donner un petit défi. Le dos plaqué au sol. C'est hyper important. Super. Notre première ronde est terminée. On recommence pour une deuxième. Le petit coup latéral. Retour. Qu'est-ce que j'aime bien avec ces types d'entraînements? Avec chaque rotation qu'on fait, j'aime ça augmenter un peu d'intensité. Puis ajouter les bras aussi. Débuter encore là. Rester bas, mais juste taper sur le côté. Super. Super. On retourne au squat. Nos épaules sont reculées, la poitrine est ouverte. Allez, votre largeur qui est confortable, on s'assoit sur la chaise. Expire. En descendant. Le poids vers l'arrière. Vous pouvez voir, je vais être capable de lever vos orteils. Super. Maintenant, on va l'échelle imaginaire en avant de vous. Voyez pour 30 secondes. Nombrez vers la colonne. Abdomino engagé. Extérieur, extérieur. Intérieur, intérieur. Essayez d'aller un peu plus vite avec chaque rotation d'exercice. Il faut aller à votre niveau, mais ce qui est bien important, c'est d'être capable de se pousser un peu chaque fois. En se poussant un petit peu, c'est là que l'amélioration va l'arriver. C'est là qu'on voit des changements positifs aussi. OK? Super. On va lever les bras, les genoux sont hauts. On rentre les fesses. OK? Bien important. Pousse vers le bas, vers le haut. On rentre les bras, les genoux sont hauts, les genoux sont hauts, les genoux sont hauts, les genoux sont hauts. Super. Super. Ça va être la marche sur place, les genoux sont hauts, les épaules vont rester basses, l'ombrie aussi vers la colonne. Domino engagé. OK? Suisez des bras ou des petits coups de poing, si vous voulez. OK? Vous pouvez augmenter la cadence. Faites toujours porter attention à notre lombrie vers la colonne, OK? Ou un peu plus aussi, vous êtes capable. Super. Au travers, let's go. Super. On va au tapis pour notre demi-bicyclette. Encore long, on ne veut pas que la main rente en dessous du dos. OK? On regarde le ciel. Dos plaqué au sol, l'ombrie vers la colonne. Commencez plus haut. Si vous êtes capable, donnez-vous un petit défi. Descendez les jambes en gardant le dos plaqué au sol. On n'oublie pas de respirer. Bien important, on ne peut pas retenir le souffle. Super. Deuxième rotation terminée. On commence avec la trois. De côté à côté avec nos pas. Let's go. Ajoutez les bras. Encore, j'ai augmenté la vitesse si vous êtes capable, OK? Débutons encore, juste des petites pattes. Super. La poitrine est ouverte. On retourne avec les squats. Encore, là, il y a une largeur qui est confortable pour vous. On expire en descendant. Vous pouvez avoir les bras sur le côté aussi. J'ai juste, naturellement, j'aime ça les avoir au centre. Pour la profondeur, encore, là, aller à votre niveau. Bien, faire ça de s'asseoir sur une chaise. Sors les fesses. Super. On réfléchit à l'imaginaire. On augmente la cadence si on peut. On veut, on veut, on veut t'insuffler un peu, c'est important. Si c'est trop facile, il n'y aura pas beaucoup d'amélioration. Il faut se pousser un peu. Super. On garde les mains molles. Si nos mains sont trop serrées, on a de la tension qui n'est pas nécessaire dans la nuque. Nos genoux sont moules. Fesses rentrées. Bras à la hauteur des épaules. Un peu vers le bas. L'autre vers le haut. Hoch entrant. Un exercice qui est là. On va faire la marche sous place pour ajouter les bras ou les genoux. On se pousse un peu, un peu plus vite. Super! On y va. On monte un peu les genoux. Ou encore, si vous êtes capable, un peu plus haut. Peu importe la méthode. Abdominaux engagés, toujours, toujours. On protège le bas du dos. Ça nous donne de la force aussi. On respire bien. Super! Maintenant, au sol, la bicyclette, juste les jambes, les pommes de la main vers le ciel. On regarde le plafond. Dos plaqué au sol. C'est bien important. Niveau avancé, vous devriez être capable de baisser jusqu'en bas sans que le bas du dos, l'air, du sol ne devraient avoir aucun mouvement. OK? Si vous n'êtes pas rendu là, ce n'est pas grave. Allez à votre rythme. Ça travaille autant. Je vais vous faire de l'exercice bien que forcé et de la faire de la mauvaise façon. Super! On a l'aboutissement terminé. Il reste trois rotations. Les poches côtés. Let's go! On n'abandonne pas. Let's go! Il nous reste 12 minutes. Qu'est-ce que j'aime bien des types d'entraînements comme ça aussi? On travaille le corps au complet. Notre cardio. Les jambes. Le haut du corps. Les abdominaux. Avec l'échauffement et les étirements. On travaille la mobilité. La flexibilité aussi. Super! On va tourner au squat. Une largeur qui est confortable pour vous. Toujours, toujours, toujours. Nombré vers la colonne. Je suis en soeur sur ma chaise. Poids vers l'arrière. C'est pas où je ne vais plus les orteils. Je vais juste vous montrer pour aller vous montrer que le poids est vers l'arrière. C'est pas où je vais vous montrer. plus que la moitié du fin. Let's go! Oubliez pas de respirer. Non, prie vers la colonne. On repose. Super! Les deux bras levés, les genoux sont doux, les fesses rentrées. Poussant le bas, l'autre vers l'autre. On travaille la posture. On rentre sur le côté. Super! On y voit la marche sur place ou les genoux hauts. Encore un, on se pousse un peu plus. Let's go! On peut ajouter des coups de poing. On respire bien. On retient un pied, on le souffle. Let's go! On pousse, on pousse. Super! Au sol, la bicyclette. Nombre vers la colonne. La clé encore. On veut pas que la main passe en-dessus. On reste le dos plaqué au sol. On retient pas le souffle. On apporte le nombril vers la colonne. Ça devrait pas bouger le dos. Super! Super! Bravo! On est pas pour la cinquième. Cinquième rotation. ça, il en reste juste deux. L'épaule latérale. Let's go! Bon travail! Si ça fait du bruit comme pour respirer, aucun problème. Au moins pour respirer. J'aime mieux que ça fasse du bruit vite que de retenir le souffle. Ok? Encore le débutant. C'est quasiment du patin de vitesse. Super! Le squat. Une largeur qui est confortable. Poitrine est ouverte. On veut pas être vers l'avant. On arrive vers la colonne. Les pieds restent plomb. On veut pas que les genoux rentrent vers le centre. Si c'est le cas, un peu plus large. Ok? Ou un peu moins profond. On s'assoit vraiment vers l'arrière. Super! Super! Notre chaleur imaginaire. Travailler le cardio un peu. On se pousse avec la vitesse. Let's go! Encore la nouvelle estomale. Ok? On est sur la pointe des pieds. Les talons ne touchent pas au sol. Non, rien dans la colonne. Let's go! Let's go! 8 secondes! Super! Et je dis le sombre. Fesses rentrées. Pour aller au temps. Pousse dans la barre et l'autre vers le haut. Bien, la vis. Fessons. Super, la marche rapide, ok? Ou les genoux, prendre encore un peu de cardio, let's go, abdominaux engagés, peu importe la méthode, ok? Nombrer vers la colonne, les épaules sont basse, la poignée est ouverte, on pousse, on pousse. Super, on respire aussi, on retient un peu le souffle, 10 secondes, let's go, on pousse. Super, au sol, la bicyclette. Dos plaqué au sol, pompe la main vers le ciel. Nombris vers la colonne. Le plus lentement que vous allez, le plus difficile que ça va peut-être aussi, ok? Ton respect qui est au sol. Quand c'est bien fait, quand on travaille bien, votre haut du corps va checker un peu. Super, il reste 4 minutes. Mini gâchis, on se donne, on donne tout ce qu'on a. 4 minutes. Let's go, une fois par exercice. Super. Côté à côté. Augmenter la vitesse, 5 secondes. Super. Et squat maintenant. Poids vers l'arrière. Poids très ouverte. Engager. Expire. On se concentre. On roule la bonne posture. 8 secondes. 8 secondes. Good job. L'échelle imaginale. On va le plus vite qu'on peut, ok? 30 secondes. Il n'y a plus à l'échelle. Let's go. Abdomenus engagés. Fais-toi de bien respirer aussi. On se pose, on se pose. Ça va être frontant, ça va être fiable. Ça va faire du bien. Let's go. 10 secondes. Let's go. On veut que la boule souffle. Les genoux sont en haut. Fesses rentrer. Pointe ouverte, ça va donner la respiration. Pousse vers le bord, l'autre vers le haut. On le pousse. Calmez votre respiration. On se concentre sur la bonne posture. Super. Dernier 30 secondes de cardio. Marche rapide, ok? Ou les genoux morts. On donne tout ce qu'on a pour 30 secondes. Let's go. Abdomenus engagés. On peut ajouter des coups de poing. Quel sont les tours? La moitié, 15 secondes. On pose, on pose. 4, 3, 2, 1. Super. On va au sol. Tenez les éclats. Dernier exercice pour aujourd'hui. Dos plaqués au sol. Pompant le ciel. On se concentre. Concentrez-vous sur le bas du dos. La respiration. La respiration. Super. Ça, c'est un bon 24 minutes d'entraînement. Prenez une petite gorgée d'eau. On va s'étirer aussi un peu. Les étirements pour la fin. Lui qu'on est au sol, on va rester au sol. Je ne sais pas si vous aimez ça comme moi, mais avoir la sensation d'avoir travaillé fort. Puis aussi, quand on est aussi en même temps à m'asseoir. Pour moi, c'est un bon feeling. J'aime vraiment beaucoup ça. On va prendre les pieds. On se met en position papillon. On apporte les talons le plus près possible du corps. On fait aller les jambes un peu. Après, on a pris le temps de respirer. Super important de s'étirer après un entraînement. Maintenant, on va prendre les coudes. On va pousser un peu sur les jambes. On tient. Comme j'expliquais tantôt, l'échauffement avant l'entraînement. Les étirments à la fin. Dans ma tête, c'est encore plus important que l'entraînement même. On aide à prévenir les blessures. Aussi, on aide beaucoup à la meilleure récupération d'un entraînement. On est moins aussi raqué après. Ça ne veut pas dire que tu ne seras pas raqué du tout. Mais ça va être moins raqué, moins longtemps. Super. Maintenant, on ouvre les jambes un peu. Encore là. Allez à votre niveau de flexibilité. Pour moi, je suis capable d'aller encore un peu plus grand. Mais allez à votre niveau. Surtout, vous tentez un petit étirement. On ne veut pas avoir de douleur. Si vous sentez une douleur, rapprochez les jambes un peu. On veut sentir que ça l'étire juste un peu. Il ne faut pas que ce soit inconfortable. Pour le moment, on va juste rester comme ça. On va expirer, avancer un petit peu. On reste ici. On remonte. On reste les jambes comme ça. On expire encore. On avance un petit peu plus si on est capable. On remonte. On va le faire une dernière fois. On expirer, on avance encore un petit peu plus la dernière fois. Encore là, si on est capable. On ne veut pas de douleur. On veut juste que ça l'étire. Que ça fasse du bien, en fait. On va continuer avec l'intérieur des cuisses. On va se mettre un genou pertinente. Vous pouvez mettre une serviette ou un coussin en dessous de votre genou. Le genou vers l'avant. L'autre, on a un angle perpendiculaire de 90 degrés. On est assis juste comme ça. On laisse de s'asseoir le plus que possible sur notre talon. Et on descend vraiment les fesses dans le talon. Vous allez sentir un tirement dans la jambe qui est droite. L'intérieur de la cuisse. Pour les gros muscles, surtout les jambes, la poitrine, vraiment les grosses parties musculaires du corps, on tient un bon 30 secondes par côté pour l'étirement. Vraiment important pour y aller en profondeur. Si on tient ça juste 5-10 secondes, ce n'est pas assez pour aller en profondeur pour l'étirement du muscle. Un bon 30 secondes. Super. Maintenant, on change de côté. Encore là, vous pouvez mettre une serviette. On ouvre un coussin en dessous de la jambe. On s'assoit, on s'écrase dans le genou. On a un angle de 90, c'est perpendiculaire. Le pied aussi flexé. Vers le haut, ça va étirer encore un peu plus. Encore un bon 30 secondes. Super. Maintenant, on va aller sur le dos. Une jambe droite par terre. Le corps est relax. Les pompes de la main vers le ciel. L'autre jambe, elle est la plus droite que possible. Pour certaines personnes, ça se trouve que ça soit comme ça. Pour les amis, ça se voit très droit. Moi, c'est encore un petit peu plié. C'est à ça mon maximum pour le moment. On va prendre les deux mains. On apporte en arrière de la cuisse. On tire la jambe vers le corps. Vers le haut du corps. Si vous n'êtes pas capable, vous pouvez prendre une serviette. Si vous voulez un élastique de kettle, une corde à danser, vous pouvez vous aider avec la serviette aussi. OK? Ça va sans les oskyos jambiers en arrière. Encore un bon 30 secondes. La jambe ici, sur le sol, elle est relax. On tire vers soi. On ne donne pas de coups. Super. On change de côté. Jambe relax. La jambe est la plus droite que possible. OK? Mettez les mains arrières de la cuisse. Si vous avez besoin d'aide, prenez une serviette, un élastique. Une corde pour vous aider. Le haut du corps est relax. On va prendre la jambe droite, elle va rester droite. La jambe gauche vient croiser en avant. OK? Donc, ça fait un chiffre 4. On a un chiffre 4 avec nos jambes. La main droite va aller en arrière de la cuisse. La main gauche va passer à l'intérieur du trou des deux jambes. Le dos, le haut du corps est relax. On apporte la jambe vers nous. OK? On va sentir l'étirement dans la jambe qui est pliée dans l'extérieur de la fesse. Sur le côté. Sur la jambe qui est pliée, on l'étire. On reste un bon 30 secondes. On est en train de se pliée dans l'extérieur du trou des deux jambes. En arrière de la jambe, la main droite, elle passe dans le trou. OK? On apporte la jambe droite vers nous. On sent l'étirement ici, vraiment dans l'extérieur de la cuisse, de la fesse en haut. 30 secondes. On se met à genoux. On a la lutte qui va être longue. On vient d'en avoir à nous. On va voir un genou qui reste pliée. On va prendre la jambe droite. On étire la jambe droite. On va voir. On descend le talon le plus près qu'on peut du sol. Moi, je ne suis pas capable de descendre mon talon jusqu'au sol. On va avoir l'impression de descendre le plus que possible pour sentir l'étirement vraiment dans les mollets en arrière. On change de côté. On va en avoir à nous. On va prendre un petit gorgé. On va prendre quelques étirements pour le haut du corps. Le premier étirement que je veux faire, c'est quelque chose qu'on a tout dedans, les avant-droits, très têtes, très serrées. On fait beaucoup de travail comme ça. L'ordinateur, on conduit. Il y a beaucoup de choses. Je veux vraiment qu'on étire l'intérieur. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre nos mains. On les tourne vers nous. Si je vous montre, on reste sur les genoux. Tout dépendant de comment vous êtes, votre nouvelle flexibilité, juste à tourner les mains, vous devriez sentir quelque chose dans l'intérieur des avant-droits. Si vous sentez quelque chose déjà, restez juste comme ça. Si vous ne sentez rien, reculez le haut du corps un peu. Pour moi, c'est mon maximum. On tient à peu près 10 secondes. On va relâcher la rotation des poignets un peu. On va le faire une deuxième fois. Les rotations, les doigts s'en viennent vers les genoux. On reste comme ça. Si on s'en vient, on recule un peu. Super. On va se lever. On va étirer un peu la section des tricettes. Donc, on a les genoux mous toujours. On a les fesses rentrées pour protéger le bas du dos. On apporte un brou en avant. On tient avec l'avant-bras. On pousse le plus près possible du haut du corps. On va sentir l'étirement ici. On change de côté. On va rester sur le côté. On fait l'ensemble d'aller chercher quelque chose sur le côté avec nos pieds. Et puis, on s'étire le plus qu'on peut. On va sentir l'étirement ici. Tout le long du corps. Il faut vraiment y aller chercher. De toute façon, on se laisse tomber vers l'avant doucement. On y va de l'autre côté. On va chercher quelque chose. La rotation jusqu'au centre. On se laisse tomber. On monte. Je veux qu'on étire un peu en avant de la hanche. Donc, je vais vous montrer la vue sur le côté. Ça va mieux. On a un pied qui est en arrière. Donc, on est vraiment sur les orteils. Qu'est-ce qu'on fait? On rentre les fesses au maximum. OK? Vous allez sentir l'étirement ici en avant de la hanche et de la cuisse. C'est vraiment bien important. On rentre les fesses au maximum. Un bon 30 secondes. On change de côté. Le pied arrière sur les orteils. On rentre les fesses au maximum. Super. Le dernier exercice. On se laisse tomber en avant. On se laisse tomber. Expire. On monte. On monte. Une dernière fois. Super. Merci beaucoup d'avoir participé avec moi aujourd'hui. Je vous encourage à boire beaucoup d'eau. Si vous sentez le besoin de vous étirer encore plus, allez-y. Prenez un sinon de 5-10 minutes pour vous étirer. Merci beaucoup. et à la prochaine. Bye-bye. Chous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501